Entrée dans l'univers du South African Airways, planée dans la sécurité et le confort. Le ciel est désormais ouvert pour les Béninois à destination de Johannesburg grâce à des vols directs. La compagnie prend date avec les passagers Béninois et compte ainsi élargir son réseau de l'Afrique de l'Ouest. Déjà présente dans d'autres pays de la région Ouest de l'Afrique, elle offre des services de qualité et dessert bien sûr d'autres destinations. Nous desservons plusieurs endroits, le Brésil, le Brésil, l'Afrique de 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 l'Afrique. C'est pour ça que nous nous focalisons maintenant sur l'Afrique de l'Ouest pour élargir notre réseau. Notre flotte est composée à la fois d'appareils Airbus et Boeing. Le Nigeria, le Ghana et le Sénégal profitent déjà de l'expertise de cette compagnie dont la compétence dépasse l'échelle continentale. South African Airways au Bénin, c'est aussi le témoignage des excellences aux relations bilatérales entre les deux pays. Pour le ministre des Transports, le Bénin a touché un gros lot et la présence de cette nouvelle compagnie est le résultat de dures négociations. Je disais que ça fait très longtemps qu'on attendait parce que c'est depuis le premier accord a été signé en 2010, révisé en 2011. Et nous avons signé tout récemment d'ailleurs en présence du président Jacob Zouma lors de sa première visite ici au Bénin. Et puisque ceci a été confirmé avant ça par la visite du chef de l'État en Afrique du Sud. Donc je crois que le Bénin doit être fier, doit s'enorgueillir de recevoir des grandes compagnies. Nous avons Air France. Le Bénin reçoit déjà Air France, Bruxelles Airlines, South Africa Airlines et bientôt Ethiopian Airlines. La plateforme aérienne du Bénin commence à être bien cotée. Une nouvelle dynamique au sein de l'administration centrale. C'est ce que souhaite impulser le président gabonais Ali Bongo Odimba. Une vision affichée lors de son allocution aux cadres administratifs du pays le 2 mai dernier. Une ambition qui répond à un malaise exprimé par les administrés. L'administration ne doit pas apparaître aux usagers comme ce lieu sombre et obscur où les horaires de travail sont déterminés en fonction des humeurs de chacun. Dans le viseur, clanisme, favoritisme, inefficacité et oisiveté. Autant de pratiques jugées répréhensibles par certains au sein de la population. Son discours d'abord, c'est un discours qui annonce, qui fait un constat de maire du fonctionnement d'administration. En s'adressant à la haute fonction publique, le chef d'Etat souhaite imprimer sa volonté politique en faveur de ce qu'il nomme un Gabon émergent. Le président Ali Bongo Odimba a chargé le premier ministre Raymond Dongzima de cette réforme. À travers ce rappel à l'ordre, un pas vers plus de rationalisation dans le fonctionnement des services publics demande à être concrétisé. Je suis ethnie arabe. J'ai quitté la région de Tombouctou. À Tombouctou, Mohamed Oud Sidamar est un chef respecté qui a droit à certains égards. Mais à Mentao, il n'est plus qu'un simple réfugié comme tant d'autres. Il doit faire le rang pour avoir part à sa ration quotidienne servie par le HCR. Mais aujourd'hui, je considère que je ne suis rien. La plupart des habitants de ces camps ont été contraints de quitter le Mali pour échapper au combat et à l'insécurité, mais aussi à la montée d'un sentiment anti-Touarek, surtout après la prise des villes du nord par le Mouvement National de Libération de l'Azawad. Parce qu'on a tout laissé là-bas. Nous avons nos maisons, nos constructions, nos animaux, tout ce que nous possédons. Nous avons perdu même le travail. Pour ceux qui travaillent, ils ont laissé le travail pour quitter. Ils ont trouvé sur les terres du Burkina sécurité et protection, mais il reste que ces hommes et femmes en situation d'urgence humanitaire ont presque tout perdu. La précarité en rajoute à la peine des âmes forcées de vivre hors de leur pays. Parmi les réfugiés, des élèves et des étudiants, c'est une année perdue pour ces derniers qui restent interrogateurs sur le destin que réserve l'avenir. La grande question qui tourmente l'esprit des 57 000 réfugiés vivant au Burkina Faso, c'est à quand la fin du calvaire ? À quand le retour au bercail ? Des questions difficiles à répondre devant une situation militaro-politique de plus incertaine. Les élèves de l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles ne cessent d'exprimer leur désarroi face à leurs conditions d'études. Autre les conditions de vie et les dispositions sanitaires, les élèves de l'INEFJA dénonçaient également le manque de débouchés après le bac. Ils veulent aller étudier à l'étranger. Pour eux, ni l'architecture ni la pédagogie des universités du Sénégal ne favorisent l'accueil d'étudiants non-voyants. Depuis 2007, on a constaté que tous les non-voyants qui ont eu leur bac n'ont pas pu poursuivre leurs études supérieures. Pourquoi ? Parce qu'au Sénégal, il n'y a aucune université capable de préparer les non-voyants actuellement. Quel sens a l'INEFJA d'étudier pendant 13 ans sans avoir d'avenir, sans avoir de réussite ? Situé à la périphérie de Thiès à 70 km de Dakar, l'institut qui compte 150 pensionnaires non-voyants présente un tableau peu confortable avec les aléas du transport pour allier le centre-ville. Ce que nous réclamons, c'est notre droit. On a déjà fait nos devoirs, qui est d'étudier et d'obtenir le bac. Et ce qui leur revient comme devoir, c'est de nous mettre dans de bonnes conditions. Il faudrait que quelqu'un malvoyant qui arrive à avoir un baccalauréat, mais rien de plus naturel, soit de créer les conditions ici à l'université de Dakar. A défaut, et c'est dans le protocole, dans les cinq prochaines années, on devait créer les conditions pour la poursuite des études ici à l'université. Mais à défaut de cela, qu'on leur donne les inscriptions, les pré-inscriptions, qu'on leur donne des bourses pour qu'ils aillent se former hors du pays. Pour la satisfaction de leurs revendications, les élèves et autres anciens pensionnaires de l'institut manifestent souvent à Dakar pour mieux se faire entendre. Des négociations sont en cours avec les nouvelles autorités de l'éducation nationale pour passer l'étape des promesses. Sous-titrage Société Radio-Canada